Et bien salut à tous et à toutes mesdames et messieurs Musclor et Alterophyte, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va faire une review de cartes Des nouvelles cartes qui sont sorties, il se passe des choses très intéressantes Par rapport à la prochaine extension Mais avant ça on va juste prendre une petite minute Pour faire le tirage au sort des boosters Que je vous avais promis, le gagnant d'hier ne s'est pas présenté Donc voilà dommage, on va refaire un tirage au sort aujourd'hui Sur les commentaires de la vidéo initiale, pas sur les commentaires de la vidéo d'hier Attendez que je n'avais pas prévenu, je sais qu'il y a des gens qui ont mis des commentaires Mais vu que je n'avais pas prévenu, il y en a plein qui ne l'ont pas fait Donc ça ne serait pas fair play En tout cas on va voir qui est-ce qui va l'emporter cette fois-ci Et puis est-ce que là j'aurai le bon truc ? Non j'ai pas le bon truc Prenons la vidéo d'origine qui est celle-ci Voilà Et on va aller chercher un gagnant au hasard Ah ok pardon, 366 et un gagnant au hasard qui va être Je suis là que pour la thune, mais je t'aime bien Lo et Lo, t'es drôle Ah très bien Bramox, nope Tu as 24h pour m'envoyer un message sur les réseaux sociaux Celui de ton choix en tout cas Me contacter, me prouver ton identité Donc c'est bien toi, je te demanderai de poster tel commentaire avec ton compte Et puis on verra Et puis si tu n'es pas là d'ici demain, je remets le jeu, les 80 boosters avec le skin et la légendaire dorée en jeu Sur les commentaires de cette vidéo là Cette vidéo là comme ça, vu que ce sera juste la vidéo de la veille Il y aura plus de chances que la personne soit là et comme ça on ne fait pas ça toute la semaine non plus Et puis je remettrai un jeu concours sur Twitter quand l'extension sera bientôt sorti Genre une semaine avant ou un truc comme ça Je pense dans une semaine, je referai un petit jeu pour les gens de Twitter De toute façon sur Twitter, je vous régale déjà pas mal de goodies et de boosters en général Hop, on va passer maintenant, ceci étant fait, à l'analyse de cartes C'est ce qui nous intéresse finalement mesdames, messieurs Les boosters, on s'en fout Hop, on va récupérer les nouvelles cartes qui sont sorties Oh non, les gars, il y a tellement de choses à dire par rapport à tout ça Il y a tellement de choses à dire par rapport à tout ça Hop, c'est ça qui est très intéressant C'est ça qui est très 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 intéressant mesdames, messieurs C'est les nouvelles cartes qui ont été annoncées Alors déjà je vais faire comme ça Je vais faire comme ça Comme ça Hop Hop Lince Hop, désolé, voilà Super, top Bon Diminer un petit peu la taille de la cam aussi Diminer un petit peu la taille de la cam Bon Alors beaucoup de nouvelles cartes Qui ont poppé depuis Luna qu'on avait déjà vu Beaucoup de nouvelles cartes qui ont poppé des mechas Principalement, c'est ce que je vous avais dit Qu'il y avait de fortes chances qu'il y ait pas mal de mechas qui pop Avec cette extension Et c'est le cas Donc il y a moyen Il y a moyen de voir des decks mechas revenir On va revenir après Quand il y aura un petit peu plus de cartes Je vais en faire une vidéo par contre Vraiment avec les mechas qui existent déjà dans le jeu Et les decks qui sont faisables avec tout ça Pour l'instant, on a vraiment encore trop peu de cartes Je pense Sur 130 ou 140 Pour vraiment avoir un avis propre là-dessus Mais déjà sur ces cartes-là On a déjà un légendaire mecha qui est sorti Qui est Zilliax Qui est très intéressant Avant ça, on va juste commenter le Mechaning Menacing Limbus Qui est une 2-2 pour 2 J'en avais déjà parlé en stream au moment où elle était sortie Ça rajoute un élémentaire aléatoire dans votre main Et c'est lui-même un élémentaire C'est une carte chamane Pour moi c'est une très bonne carte C'est un 8 sur 10 C'est une carte très forte C'est une carte commune Donc tu peux la jouer en 2 exemplaires Sans problème dans tes decks Et elle est très très forte Il n'y a vraiment pas de soucis Avec cette carte-là Le seul souci ça sera Est-ce que les élémentaires vont rester viables ? Le seul souci Si les élémentaires restent viables en chamane Cette carte-là sera forcément jouée Parce que c'est un élémentaire Les élémentaires d'autant plus en chamane Sont très très forts On pense à l'élémentaire de feu On pense à Comment il s'appelle Comment il s'appelle À l'Akir évidemment Seigneur du vent Mais on pense surtout à Calimos Seigneur Calimos Évidemment qui est très très fort Donc en chamane Il y a vraiment moyen De faire des trucs de ouf Avec cette carte-là Et puis il y a pas mal d'élémentaires Le serviteur de Calimos aussi Qui ont besoin D'avoir joué un élémentaire Le tour précédent Donc plus t'as d'élémentaires Dans ton deck Mieux c'est Bon au-delà de ça C'est une de 2 pour 2 Elle est vanilla Elle est cool Elle n'est pas extrêmement forte En elle-même Mais le fait qu'elle te donne À l'élémentaire C'est extrêmement puissant C'est du carton d'avantages Ça joue dans un chamane midrange Ça sera forcément joué Je mettrai même Peut-être un 9 sur 10 En fait je mettrai un 9 sur 10 Dans une méta Où les élémentaires sont viables Elle n'est pas game-breakuse Mais elle peut l'être 10 sur 10 C'est vraiment pour une carte monstrueuse Passons maintenant A la plus intéressante Je pense des cartes Qui a été annoncée jusque-là Le Zilliax Zilliax Qui est Qui est Magnétique Donc du coup J'avais pas commenté Dans la vidéo précédente La mécanique magnétique Divine Shield Taunt Lifesteal Rush Globalement il a tout Le mec Il a tout Il a pas charge Mais bon C'est pas très très grave Étant donné qu'il a Magnétique Donc Magnétique c'est quoi Si vous jouez la carte A gauche D'un autre méca Que vous avez déjà Ça fusionne vos cartes Ok Là c'est une 3-2 pour 5 C'est pas de très très bonne stat Mais Le fait qu'il ait Divine Shield Le taunt A la grande On s'en fout Qu'il ait Divine Shield Qu'il ait Lifesteal Qu'il ait rush C'est très très fort Parce que du coup Vous pouvez Une créature Qui est déjà sur le board Genre un géant Une connerie Ou alors une créature Qui vient de votre main Qui est pas forcément Très forte Mais qui a Qui a pas forcément Beaucoup d'effets Mais qui a de bonnes stats Vous pouvez la comboter avec ça Je parle parmi tous les mechas Qu'on va voir après Vous pouvez la comboter avec ça Et donc du coup Automatiquement La rendre très très forte Donc ça c'est vraiment Une carte joker Le Zilliax Pour moi je le vois comme ça C'est une carte joker Qui est très forte Et que vous pouvez jouer A n'importe quel moment N'importe où De manière à De manière à débloquer Une situation Avec des cartes Qui sont peut-être Un petit peu en dessous Dans le jeu En parlant de mecha moins fort Regardez on va voir Vous allez voir Vous allez très vite comprendre Je pensais à lui Voilà lui par exemple Tu vois genre Un 5 pour 2 C'est pas très très fort Tu leur ajoutes Zilliax C'est déjà plus intéressant 5 5 pour 5 C'est très fort C'est très très fort La mécanique magnétique Encore une fois Qui va vous permettre D'aller fusionner Cette carte là Avec Un autre mecha Et donc du coup En fait on arrive Maintenant Ce qui est très logique Parce que les mechas Bon bah voilà Finalement ils peuvent fusionner Un petit peu entre eux Enfin tu vois Tu peux imaginer Deux robots Ça semblait Tu vois Tu peux imaginer Deux robots Tu sais il y en a un Il a plutôt des Des flingues Et l'autre il a plutôt Une épée Tu sais genre Il se fusionne Et puis après Il a une épée Et un flingue Tu vois Tu vois ce que je veux dire Ça peut s'imaginer Bon Et donc du coup En fait les mechas Maintenant ça devient Des cartes Que si tu les tues pas Bah ils peuvent juste Revenir Ils peuvent juste Permettre de se buffer De buffer un autre Finalement Tu en laisses un Sur le board Et bah finalement Il va devenir Beaucoup plus gros A cause d'un autre truc Que tu auras joué Que aura magnétique Et C'est extrêmement effrayant Je vous avoue Juste comme ça là C'est extrêmement effrayant Moi ça me fait un petit peu peur Parce que Ça va nécessiter quoi Ça va nécessiter Soit que tu joues Toi même Bah les mécaniques mechas Soit que tu joues Des decks avec énormément De remouvoles Mais même si t'as Énormément de remouvoles Est-ce que ça suffit Parce que comment vont être faits Les decks mechas Est-ce que ça va être Full créature Ou est-ce que ça va être Quelques créatures Quelques ça Ça on sait pas du tout Ça on sait pas du tout Beryllium Nullifier Deuxième carte La plus intéressante Je pense qu'elle a été annoncée là Magnétique Elle ne peut pas être Elle est insiblable Elle ne peut pas être Ciblée par les sorts Et les aero power C'est à dire Que elle peut être Ciblée par Poupée vaudou Par exemple Elle peut être ciblée Par un élémentaire de feu Par une vilpine Par exemple Un du voleur C'est insiblable Globalement Mais elle est ciblée Par les créatures 3-8 pour 7 Cette carte là A fait couler beaucoup d'encre Cette carte là Est très compliquée A commenter Parce que 3-8 C'est des bonnes stats Globalement Dans Airstone Les points d'HP Valent plus cher Que les points d'attaque Ok C'est plus fort Parce que ça veut dire Que potentiellement Si t'as plus d'HP Tu vas taper plus souvent Donc du coup Ça vaut plus que les points d'attaque Si t'as une 5-1 Bah finalement Elle va taper qu'une fois Quasiment tout le temps Donc Même pas sûr Mais si elle tape qu'une fois Donc du coup C'est juste une 5-1 Maintenant si t'as une 3-8 Bah une 3-8 Elle peut taper peut-être 3 fois 4 fois Et donc du coup Elle va taper plus que 5 Tu vois ce que je veux dire ? Bon Les HP sont plus importantes Donc en termes de stats La carte est pas mal Elle a très peu d'attaque C'est un problème Mais le fait qu'elle soit magnétique Rend la carte très effrayante Parce qu'elle est magnétique Et elle n'est pas ciblable Par les sorts Donc du coup Tu peux poser une créature Méca Quelle qu'elle soit Qui a beaucoup d'attaques Et le tour d'après Tu lui mets ça Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as une créature Qui a 6 d'attaques par exemple Et bah tu passes à une créature Qui a 9 d'attaques Mais par contre Qui gagne 8 HP en plus Et qui est inciblable Par le pouvoir héroïque Et par les sorts Donc elle est ingérable En fait Le fait qu'elle soit A la fois à 8 HP Et à la fois pas ciblable C'est très très fort On le sait Dans verset 1 A quel point c'est fort On le voit pour Tyrantus Ou pour des trucs comme ça Pour Sogot à l'époque Où il était en standard C'est des cartes Qui sont très puissantes Le seul problème de Sogot C'est que vous t'aies 9 Les cartes à 9 Dans verset 1 C'est pas forcément très fort A moins que leur effet Soit très intéressant Tout simplement parce que Bah tu peux pas faire De pouvoir héroïque Les cartes à 10 Bon bah Tyrantus Voilà il a pas d'effet Quand il tombe sur le board On sait à quel point Il est dangereux Et qu'il est ingérable Et bien là ça va être pareil Sauf que En fait cette carte là Tu peux la comboter Avec absolument tout 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 ce que tu veux Enfin qui m'écart évidemment Et donc du coup Ça t'ouvre un panel De possibilités énormes Et avec des cartes comme ça S'il y en a d'autres Que Zilliax comme ça Qui sortent Qui ont des effets spécifiques A savoir Bah voilà des Divine Shield Des Lifesteals T'imagines Il a un Lifesteal quand même lui Et bien ça va être Très très puissant je pense On va voir en tout cas Comment ça va Comment ça va se faire Mais pour moi Ça peut ouvrir Beaucoup de possibilités De deck control Mecha Et Et faut voir Faut voir comment ça va être joué Faut voir s'il va y avoir Une autre mécanique anti-mecha Qui va sortir On sait pas Là il y a beaucoup de mecha Qui sortent Peut-être qu'il va y avoir Des destructeurs de mecha Peut-être C'est possible Qui rendrait la chose Un petit peu moins forte Ou des cartes Qui défusionnent les cartes Ou des trucs comme ça On peut imaginer Beaucoup de choses Mais cette carte là Moi je lui mettrais Un 6 sur 10 Je pense Cette carte là C'est une 5 sur 5 Je pense qu'elle est forte Elle a pas d'effet particulier Je pense qu'elle peut Facilement rentrer Dans beaucoup de decks Mais que Est-ce qu'elle va le faire C'est pas sûr C'est seulement s'il y a De la place pour Parce que Peut-être qu'il va y avoir Des cartes plus intéressantes Que celle-là Qui vont rentrer Celle-là Elle a juste magnétique C'est une 5 sur 5 C'est cool Je lui mettrais quand même Un 6 sur 10 Je pense aussi Et celle-là Je lui mettrais un petit 4 sur 10 Ou un petit 3 sur 10 Peut-être un petit 3 sur 10 Honnête Parce que Elle est pas très forte En elle-même Mais c'est pas un 0 Ou un 1 Parce que le fait Qu'elle ait 5 HP Et qu'elle soit mecha Fait qu'elle va se faire fusionner Avec d'autres trucs Et potentiellement Elle va avoir tellement De decks mecha De toute façon Que ça va être jouable On pense notamment Oh là 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 Faudrait que je fasse un truc Genre pour le Wild aussi Parce que le Wild Il va y avoir Voltron Est-ce que quelqu'un Se souvient de Voltron ? Vous vous souvenez de Voltron ou pas ? C'est la seule carte du jeu Qui a méga furie devant On va faire une édition spéciale Pour le Wild D'ailleurs je joue un petit peu En Wild en ce moment Pour pouvoir vous reproposer Un peu de gameplay De qualité King's Bay Naviana etc Mais voilà Voilà mon avis Un petit peu sur ces cartes là C'est un avis à chaud Maintenant que les cartes sont sorties Donc est-ce que ça sera toujours le cas Au fur et à mesure Que les cartes sortiront Peut-être que je me dirais Ah ouais finalement Il y a ces combos là Qui sont plus intéressantes Donc celles là deviennent moins Peut-être des trucs comme ça On verra Si vous même avez des avis N'hésitez pas à les exposer Dans les commentaires On en discute un petit peu Et puis voilà J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas Et que vous avez encore Deux petites secondes N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu comme ça C'est toujours sympa Ou un petit abonnement aussi Une petite cloche Qui s'active Ça fait toujours plaisir Et puis le défi continue Je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Et si le gagnant Des boosters Ne se présente pas C'est l'un des commentaires Sous cette vidéo Qui va être tiré au sort demain Comme ça on est sûr Que le vainqueur sera là Des bisous à tous Et à la prochaine